On nous a dit, voilà, vous faites partie de la division SS, une division d'élite qui s'appelle Das Reich. Et puis avec cette division, vous participez à la défense du mur de l'Atlantique. Donc vous allez riper en France. Comme vous savez tous le français, vous aurez l'occasion de parler avec la population locale et puis on vous surveillera. Alors le trajet de ce camp de Stablag jusqu'à Bordeaux a duré à peu près une semaine. C'était un train de marchandises dans lequel nous étions entassés et puis qui s'arrêtait par toutes les gardes d'Allemagne et de notre aversion. Et puis arrivé à l'entrée en Belgique et l'arrivée en France, nous avons eu un contrôle pour voir s'il n'y avait pas de tentative de fuite ou bien s'il n'y avait pas des malades. Pendant tout ce trajet, nous n'avions aucune possibilité de toilettes, vous pouvez imaginer, ou une semaine, dans lequel nous partageions. Et puis, ensuite, nous sommes passés devant un état-major qui nous a dit que nous étions des auxiliaires. Les auxiliaires, voilà, nous n'étions pas lignes des SS, nous n'étions pas des volontaires. Et puis qu'en tant qu'auxiliaire de la Waffen-SS, vous aurez droit à un entraînement spécial. Alors, l'entraînement spécial, c'était s'habiller le matin, enfiler un sac, un rougsac sur le dos, charger avec tout le matériel que chaque soldat allemand transportait, et puis mettre un fusil sur l'épaule, et puis des cartouches à blanc. Et avec ce matériel, apprendre à tirer avec un fusil, et puis se préparer pour recevoir l'arme blindée. Alors, la division d'Asraïch, c'était une division qui comportait trois bataillons, et qui était encadrée uniquement par des anciens SS, qui, eux, revenaient de Russie. Et c'était distingué en Kharkov et en Ukraine, par des massacres qu'ils avaient commis dans la population, et puis dans les communes juives, où ils avaient anéanti tout le monde. Alors, quand on arrivait à se parler, on se disait, mon Dieu, mais comment on va s'en sortir ? Comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Alors, le dimanche, on avait droit au passage devant l'état-major, qui nous disait, faites attention, ce sont des vétérans très dangereux, ne faites pas la moindre tentative d'évasion ou de révolte, sinon, ils vont vous massacrer. Bon.